Bienvenue à tous, commençons ce flash par la 12e réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-Bade qui se tiendra le 27 novembre prochain à Bijan en prélude à cette rencontre qui réunira des membres du gouvernement ivoirien et aux dirigeants de la Bade. Le comité technique MIST était en conclave pour faire le bilan de toutes les actions menées. Il ressort de cette rencontre que les choses avancent comme prévu. Cinq éléments des forces de défense dont un officier de gendarmerie et quatre militaires exilés depuis la crise post-électorale au Togo sont de retour à Abujan depuis hier. Ces éléments ont manifesté le désir de rentrer au pays avec leurs familles. Ils répondent ainsi à l'appel du président Lassane Ouattara qui a envoyé dans ce pays frère une mission conduite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le chef de l'État qui est attendu demain à Boaké à 24 heures de son arrivée, Boaké a fière allure. Le constat de notre reporter Alvorassa. Une vingtaine de kilomètres de voies abitumées, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le butumage des principales rues de Boaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. Ce qui concerne notre structure, nous avons pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtements à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000. C'est près de 7 kilomètres déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le Bureau national d'études et de développement technique, Bénette, qui veille au grain. D'ensemble, les travaux sont satisfaisants. Nous pensons qu'on va arriver à la date prévue. Les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Goubeké, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit ? C'est les voies qui existent, les bitumes existants et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Bouaké, capitale de la région de Goubeké, avec tous ses chantiers, est donc bien partie pour relancer son développement. À Benjaville, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ne doivent plus souffrir du fait du paludisme. C'est le sens de la mini-campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, lancée hier à l'hôpital général de la commune par Raymond Goudou Kofi, le ministre de la Santé. Accompagné de ses partenaires, le ministre a insisté sur le fait que les autorités communautaires doivent être des relais pour la sensibilisation des ménages à utiliser la moustiquaire imprégnée. Des législatives sous haute surveillance armée au Mali, environ 6,5 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour le premier tour des législatives au Mali. Le scrutin qui se déroule trois mois après une présidentielle réussie, ayant vu la victoire d'Ibrem Boubaka Keïtadi Ibeka, a lieu sous haute surveillance armée par crainte d'attentats d'éléments diaïstes toujours actifs dans le pays. Cet accord historique sur le nucléaire iranien, un accord préliminaire sur le nucléaire iranien a été conclu dimanche à Genève entre Téhéran et les grandes puissances afin de réduire l'ampleur du programme atomique de la République islamique. En échange d'un allègement des sanctions qui pèsent sur elle, Israël critique cet accord avec Téhéran conclu à Genève. L'Iran lui est heureux que son programme atomique soit reconnu. Et puis, votre dimanche magazine de ce jour sera consacré aux enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Invité, M. Rabézeï, expert qualité président du Comité scientifique des Journées nationales de la qualité 2013, il profitera de cette occasion pour faire le point des résolutions adoptées au cours des récentes Journées nationales de la qualité 2013, organisées du 22 au 24 octobre 2013. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada